Comment chanter avec la voix de poitrine ? C'est une question qui se pose très souvent et on va voir ça ensemble aujourd'hui puisque c'est le thème de cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage très régulièrement sur cette chaîne des tutos, des astuces, des conseils pour t'aider à bien chanter. Je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et ça te permettra également d'être alerté lorsque je serai en direct sur cette chaîne. On pourra échanger, tu pourras me poser tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, la voix de poitrine, qu'est-ce que c'est ? Tu sais qu'on a différentes manières de chanter, on a différentes manières de produire un son et on a classé. Alors, ça s'est fait comme ça, ce n'est pas une classification internationale, mais on parle de voix de poitrine. Les anglo-saxons parlent de chest voice et on parle également de voix de tête, ce qui est la head voice. Alors, la voix, elle vient toujours ici de tes cordes vocales, ça ne change rien. Maintenant, il y a des sensations qui font qu'effectivement, là quand je parle, si je pose ma main sur la poitrine, je vais sentir des vibrations ici dans ma poitrine. Si je fais ça, je vais sentir un petit peu de vibrations dans le crâne, mais ce ne sont que des vibrations et des sensations. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici au niveau de mes cordes vocales. Mais toujours est-il qu'il y a cette classification, c'est clair que ce n'est pas le même son. Et du coup, pour s'y retrouver, on utilise ces appellations-là. Alors, il y a une autre voix qu'on appelle la voix mixte, mais ce n'est pas le thème du jour. Donc, je ne vais pas t'embrouiller. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la voix de poitrine, ça se joue au niveau d'un mécanisme des cordes vocales et ça se joue également au niveau de l'acoustique. Alors, pour t'expliquer cela, au niveau des cordes vocales, ici, ça va se rapprocher de la parole. Là, je parle et alors je ne suis pas en train de chanter, je ne chante pas non plus très aigu, mais là, je suis dans une voix de parole et c'est ce qui va vraiment s'apparenter le plus proche de la voix de poitrine. C'est ce qui se passe ici au niveau de mes cordes vocales. Je suis dans ce mode-là et la deuxième chose qui va se passer quand je vais commencer à monter dans les aigus, ça va être des modifications acoustiques qui vont se réaliser ici aux étages supérieurs. Donc, les cordes vocales génèrent la vibration avec un certain mode qui est le mode de la parole et ensuite, le son va remonter par là. Il va être transformé en fait par la forme de ma bouche et là, je vais choisir de sonner voix de poitrine parce que là, on parle vraiment d'un son à l'extérieur. Si je chante en voix de tête ou si je chante en voix de poitrine, ce n'est tout simplement pas le même son à l'extérieur. Alors, la petite astuce parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on commence à monter dans les aigus, on perd cette voix de poitrine et les gens me disent, mais oui, mais j'ai basculé en voix de tête. Alors, une petite astuce toute simple, ça peut être de penser à la parole. C'est-à-dire que c'est comme si tu continuais à parler, mais plus aigu. Donc là, je parle et là, je parle toujours. J'ai monté ma voix de manière un petit peu plus aiguë, mais je continue à parler. Alors évidemment, quand je chante, je chante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de mes cordes vocales, c'est comme si j'étais en train de parler. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir jouer aussi avec le volume. Plus tu vas monter dans les aigus, plus tu vas avoir besoin de maintenir un volume important. Et là, cela va être la sensation de parler fort. Donc, je parle fort ! Comme si je voulais projeter ma voix comme cela et comme si je voulais appeler quelqu'un au marché. Tu sais, comme fait le poissonnier par exemple, qui parle au-dessus de la foule pour attirer les passants. Donc, cela va être vraiment la clé. Si tu commences à réduire ton volume quand tu montes dans les aigus par exemple, là, tu risques de passer rapidement dans la voix de tête. Si tu perds cet effet de parler fort, il va se passer quelque chose au niveau de tes cordes vocales, il va se passer quelque chose au niveau de l'acoustique qui va aussi te faire changer de voix. Donc, voilà des astuces que tu peux utiliser pour chanter en voix de poitrine. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, je t'ai enregistré une vidéo qui est une conférence que j'ai filmée pour t'expliquer comment mettre en place les bases, comment gérer la respiration, comment gérer ton souffle et comment gérer aussi la vibration de tes cordes vocales efficacement. Tu l'as compris, dans la voix de poitrine, on a besoin d'une vibration des cordes vocales qui est proche de la parole. C'est une vibration qui est très efficace et je te propose qu'on mette cela en place dans cette vidéo. Alors, pour y accéder, c'est tout simple. Clique dans la description, tu trouveras un petit lien. En cliquant dessus, tu auras tout simplement à remplir ton prénom et ton adresse mail et tu recevras tes accès d'ici quelques minutes dans ta boîte mail chez toi pour accéder tout de suite à cette conférence. Alors, je te dis à tout de suite dans la conférence. Prends bien soin de ta voix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !